Bonjour tout le monde, nous sommes les Ocarry Knights et aujourd'hui on se retrouve dans ce nouvel épisode de Oracle of Saison. Aujourd'hui nous sommes partis, on part du temple des saisons pour... Pour aller voir l'arbre bojo qui nous a convié au village Auron. Ah oui attention, tu vas monter d'un point, il va y avoir un Apple. Ah oui c'est vrai, Apple elle va nous attaquer ici. Peut-être qu'elle va nous donner une super potion, tu sais pas ? C'est le pire endroit pour se battre, c'est le pire endroit pour se battre. Euh non, pas le lance-pierre, on va éviter. Je sais même plus ce qu'il faut faire. Il faut lui foncer dessus. Bah oui, mais c'était impossible. Ce n'est pas grave, time-pie, allons voir l'arbre bojo. L'arbre bojo, oh Ocarry, attends enfin les 8 essences de la nature. Tu es devenu un vrai héros qui comprend les essences de la nature. Tu es le bouclier de l'espoir, prends cette graine. Fais-moi qui l'ai fait pousser. C'est une graine ? Vous obtenez la graine bojo. Elle détruit les forces du mal. Ocarry, tu vas pouvoir vaincre Onox, le général des ténèbres et libéré d'un, l'oracle des saisons du chocolat. Un héros, ça ! Laissez-moi rire, je vous fais les flashs blancs dans la figure. Il est énorme. Viens, si tu l'oses, Ocarry, si c'est toi le héros, alors mes pouvoirs ténébreux sont invincibles. Ha 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 ! Tu n'arriveras jamais à me faire des attaques tornades dessus pour me battre. Est-ce qu'il y a quelque chose ici ? Ouais, peut-être qu'il y a... Enfin, normalement, l'arbre bojo a continué de grandir et... Enfin, c'est bojo ou pas bojo, je dis n'importe quoi, et... Normalement, il y a peut-être une grande fée maintenant, je crois que c'est ça. Non ? Non, non, il n'y a pas de grande fée, je croyais qu'il y avait une grande fée. Mais il y a plusieurs portes, il n'y avait pas autant de portes avant aussi ? Euh... Si, enfin, non, ouais. Je trouvais qu'il y avait un truc là-haut, mais non, ok. Mais cette porte-là, normalement... Ah non, on a gagné une autre fontaine. D'accord, c'est une autre fontaine. Mais j'étais persuadé que c'était une fontaine avec une grande fée dedans, du coup la deuxième. Mais non, c'est juste deux fées de plus. J'aurais peut-être pu utiliser une graine. Non, tu ne peux pas ici. C'est mal poli. Voilà, c'est bon. Alors, les graines, les graines, les graines... Non. Avant toute chose, on va aller se promener dans notre endroit préféré, la cité engloutie. Alors, depuis tout ce temps, on utilise ça. Ce serait bien d'en avoir une pour de vrai. Potion magique, 300 rubis pièces. C'est de l'huile magique de sirup, très utile quand tes cœurs sont affaiblis. Vous obtenez une potion magique, elle remplit des cœurs. Ah, c'est beau. Non, mais ouais, mais c'est pour... Tu tiens au lance-pièvre. Mais non, mais il a changé de forme, alors je ne le reconnais pas. Ouais, c'est gentil de payer sirup, tu vois, pour toutes les fois où on a volé le truc de Mapple. Je voudrais aller au super temple. Ouais, c'est ici. On va passer par là, au Rhône Nord. Wouhou ! La plante est difficile à pousser. Mais non, on ne voulait pas pousser la plante, voyons. On va enfin aller dans cet endroit. En endroit rêvé, tu vois. Euh... Je préfère prendre ça. Vous êtes contents ? Vous m'avez fait perdre ma vie ! C'est d'un coup lui qui est content. Ah non, finalement, tu vois. Bon, alors la dernière fois, on ne pouvait pas y aller car il y avait les forces du mal. Heureusement, on a une super graine. Heureusement, on a une graine bojo, donc tout va bien. Voilà, ça élimine les forces du mal. Il élimine le mal parce que l'arbre bojo, il est gentil, tu vois. Et grâce au mi-essence, il peut se transformer en super graine pour lutter contre le docteur Onox. Et libérer ainsi tous les petits animaux. Je pensais qu'on allait planter un arbre magique qui repousse les forces du mal, mais c'est très bien aussi, j'imagine. Tout sera haine et douleur. Oh, Twinrova ? Es-tu surpris ? Nous sommes Twinrova, le duo de sorcières maléfiques Gerudo. Bientôt, les flammes de la destruction vont s'embraser et personne ne pourra nous empêcher de faire notre rituel. Malgré vos efforts, le roi maléfique va revenir de ténèbres. Mais qu'est-ce que vous faites là ? L'arbre bojo veut te parler. Attends, Okari, j'ai vu des sorcières. Ça fait peur. C'est horrible Okari, Twinrova avec Onox. Okari, tu dois sauver Dean. Vite. Mais perde pas ton temps avec Lillinelle. Regarde, il y a des yeux. Château de Onox. On a des petites salles sur le côté. Il me semble que les salles sur le côté, ça va permettre de gagner des fées. Oh la la, le bruit d'âge ! Ah bah on est dans le jeu de l'action ou on est pas dans le jeu de l'action ? Moi je disais que je voulais monter. On dirait un labyrinthe genre, il faut que je trouve le bon chemin. T'inquiète, le bon chemin est pas difficile à avoir, c'est le jeu de l'action. Non mais j'imagine bien, mais il fallait être sûr qu'on tournait bien en vous. Je voulais l'avoir par surprise. J'avoue que je sais pas si tu vas sur les côtés, si jamais tu... T'es reset aussi toujours. Oh une main ! Ah bah attends quand même, faut que tu prennes ta revanche sur le jeu quand même. En vrai ça va, ils t'ont donné des coeurs quand c'est sympa. Oh non ! Oh non, pas lui ! Oh bah alors là ! C'est votre pire move hein ! En plus j'arrête pas de ne pas le toucher. Et puis à tous les coups mes bombes vont pas faire de dégâts. Si c'est bon. Ce que je veux dire par là c'est que ça fait moins de dégâts qu'un coup d'épée traditionnel. Ah oui bah oui mais oui. C'est obligé de vous toucher avec. Avec les bombes. On va tout. Terrible ces bombes qui rebondissent là. Ah il est mort ! Je pensais pas qu'il s'était fait toucher là. Ok d'accord très bien. Voilà bravo vous avez terminé le donjon ! Mais situation ! Sérieux ? Sérieux ? Mais on a pas d'objet, rien ? Bah non. Mais... C'est le bas de le donjon final. Est-ce que tu gagnes un truc chez Ganon ? Oui des flèches de lumière ! Oui la tunique rouge oui. Le garçon arrive ! Le garçon arrive. Moi onox général des ténèbres j'ai emprisonné d'un. Et détruit le cycle des saisons. Tu t'es enfui devant moi comme une mouche. Ah bon ? Mais on vous a même pas vu on était évanouis. Je vais te pulvériser. Il a pas juste ce thème quand même ! Elle est très bien ce thème je vois pas le problème. Moi je l'ai tout le temps en tête. A chaque fois qu'on finit une vidéo je l'ai en tête usée donc. Peut-être parce qu'on finit toujours... Ok donc ça ne marche pas. Est-ce que je peux lui voler son boulet ? Ah il va me... Ah non ça me fait pas tombler ! Attends c'est un bouton ça ? Non c'est pas un bouton. Bon... Euh... Le combat, le combat, le combat, le combat, le combat... Les graines pégases ? Pour le rendre plus rapide. J'ai pas rencontré mon e-book qui me donne la solution. Ah t'inquiète je pourrais être ton e-book insu. C'est gentil. Déjà je vais utiliser toutes mes graines sur lui. Pour voir si quelque chose se passe. Non pas de feu. Oh il t'a fait mal ! On a dit que c'était fort ça. Il fait une pluie de rochers mais même les rochers ils ne donnent rien. En vrai c'est vrai qu'il y a personne qui te dit comment tu le bats en fait. Bon attends. Débrouille-toi, d'accord. Pouvoir des saisons ! Il y a quatre boutons par terre, c'est bizarre. Non mais ces boutons ne servent à rien. Non mais je crois pas qu'ils servent à quelque chose. C'est du décor, c'est fait pour faire joli. Il y a vraiment que je crois qu'il y a vraiment qu'une seule méthode. Eh j'ai ouh le bouclier du coup. Enfin je sais pas si c'est le bouclier de protège lui. Le protège de rien le bouclier très bien, ça fait plaisir. Bon non d'accord, le bouclier ne sert à rien. Bon alors quel objet je n'ai pas utilisé encore ? J'ai pas utilisé mon bracelet de force pour soulever le boulet par terre qui me fera mal en m'approchant de lui. J'ai pas utilisé ma pelle mais je pense que ça ne sert à rien. J'ai pas utilisé Dimitri mais je pense que Dimitri ne viendra pas. Dimitri n'a pas entendu. Ah oui il n'a même pas de délire. Ah oui non mais d'accord, il n'a pas entendu, il ne peut pas dire quelque chose tu vois. Je t'avoue que là je veux bien un indice parce que... L'indice, l'indice c'est qu'il faut faire l'attaque la plus forte que tu possèdes. Ah d'accord. C'est nul. Le seul moyen de toucher c'est avec l'attaque Tornal. Ne crois pas que je sois abattu, peux-tu continuer ce combat ? Faut pas jeter des dents sur moi aussi. Quoi ? Pourquoi j'ai mal ? Parce que t'as touché dents et elle t'a fait mal. Je crois que ça n'a rien à voir avec ça. Mais là effectivement il va falloir utiliser un autre objet. Attends, il me donne un indice avec ses Tornal. Non ! Bah attends ! Ah oui non d'accord ça, ça me fait mal ! Il sera là ! Oh ! D'un ! Mais non ! Elle va toucher ! Oh mais si c'est que les attaques Tornal qu'ils peuvent le toucher, ça sert à rien que j'essaye. Il faut que je trouve un moyen de souffler d'un. Oui mais oui. Pas que tu me donnes pas de vie ! Ah bah non ! C'est le boss final quand même ! Oh ! On va pas vous donner de la vie non plus ! Je réfléchis. Un objet... Si tu voulais un indice, j'en ai un là il est prêt. Vas-y vas-y ! L'indice c'est... Le titre de DIN. Enfin de DIN. Ah tu penses que je dois vraiment faire euh... Oh ! Ah j'ai perdu ma vie ! Ouais ! Oh il est mort lui aussi ! Merci de m'avoir sauvé ! Oh oh ! Ah mince je peux même pas faire staaaart ! Bon j'imagine que je dois tomber mais... J'ai envie de tenir jusqu'au bout. Non mais il faut que si tu tiens le plus longtemps possible, le boss est battu définitivement. Parce qu'il se prend les dalles sur la tête en fait. Bah exactement ! Ah mince ! Visiblement les petits trucs ne sont pas épargnés. Ok. Non mais je veux ma plume ! C'est pas mal ! J'en ai assez de jouer avec toi ! Je vais te montrer mon vrai pouvoir ! Oh ! C'est devenu un dragon ! Ha 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 ! Je reviens du royaume des Ténèbres ! Grâce à Twinrope ! Contemple mon vrai pouvoir ! Ressens la puissance du dragon noir ! Oh mais c'est incroyable ! C'est devenu incroyable ! Hum ! Prends toi ça ! T'inquiète il a pas changé les faiblesses ! Ha 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 ! Attends ! C'est devenu un boss de Megaman maintenant ! Ah mince ! Ça a pas marché ! Oh j'avoue ! Ah mais c'est parce que tu peux sauter c'est vrai ! Tu peux sauter en même temps que t'as ton épée c'est vrai ! Je vais mourir ! J'ai une égare sympathique c'est vrai ça ! Mais c'est trop dur de l'éviter ! Il veut pas remettre ses mains par terre ! Oh il a fait une sale tête ! Non mais j'ai déjà perdu toute ma vis juste pour essayer de monter une fois sur sa main ! Ah ouais non mais... C'est fou ! C'est beaucoup trop mal ! Bon je vais arrêter de charger mon coup ! Ces griffes font mal aussi là ! Je vais mourir parce que j'essaye de monter dessus ! Non mais les griffes qui font mal quoi ! C'est inadmissible ! Bon vas-y on va le faire ! On va recommencer ! C'est inadmissible ça ! J'espère que t'es pas trop déçu parce que du coup il n'a plus le thème ! Ah bah si un peu c'est décevant ! Oh je l'ai eu ! Alors 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 ! Ah ! La boule de feu ! Non mais les boules de feu c'est... C'est terrible parce que ça me touche ! Ça me touche tout le temps ! Toutes ces attaques ! Ah elle est difficile à éviter l'attaque quand il fait son truc par terre là ! Ouh ! Parce que... Vraiment t'es censé... Ouais là t'es censé aller directement à gauche en fait ! Oh ! J'avais l'idée ! Oh ! Tu pouvais monter dessus en fait ! Alors que... Que va-t-il nous inventer ? Non Mottanmaku ! Ouh ! Non ! Je pensais pas que j'avais fait un deuxième saut ! Ah ouais c'est pour compenser ! Quand moi je veux faire un deuxième saut ça marche pas mais toi... Ah ça devient compliqué ! Alors comme à la bonne époque il n'a pas de background parce que c'est lui le background ! Bravo tu as tout évité ! Mais j'arrive plus à le toucher ! Je suis... Triste ! En plus il manque quelqu'un coup ! Ah non ! Pas le dernier coup ! C'est trop tard mes hommes ! C'est comme tu m'as dit de... Livrer le pouvoir de la destruction à Twinrova ! Le pouvoir va détruire... Le monde ! Magnifique tirage de langue ! Toujours la spécialité des dragons on tire la langue ! Bonjour ! Il fallait y aller ! Merci Okari ! Je savais que tu me sauverais ! Je suis libre et les saisons vont redevenir normales maintenant ! C'est comme lui il y a même vu le bébé ! C'est vu le bébé mais oui ! La saison normale c'est printemps ! Ah tu vois ils sont contents ! Ils ont bien travaillé ! Les épreuves que tu as traversées pour chercher les essences de la nature t'ont transformé en héros ! Une nouvelle quête se présentera bientôt ! Mais nous les oracles nous veillerons sur toi ! Dans l'espoir que les ténèbres seront tenues à l'écart de l'âme des hommes ! Retournons au village Oron pour retrouver les autres ! On se retrouvera à tout n'est pas fini ! Ohlala ! Onox est tombé ! Mais les dégâts qu'il a causé à ce pays sont très importants ! Quand toutes les blessures seront soignées ! L'espoir reviendra ! Ohlala ! Onox est tombé ! Incroyable ! C'est la mauvaise fin ! Parce qu'on a commencé par ce jeu là ! Exactement ! Quel dommage ! Et voici The Legend of Zelda l'oracle des saisons ! Et bah c'était vraiment très cool comme jeu ! Je l'ai beaucoup aimé ! Mais ça j'en ai jamais douté que les jeux oracle j'allais les aimer ! Parce que depuis que je suis petite ! Petit Vinice Cap tu vois ! Non mais depuis que je suis petite ! Quand je voyais les annonces de ces jeux ! J'arrêtais pas de me dire je veux trop ce jeu ! Non mais ils avaient fait des promotions assez jolies en plus ! Mais oui ! Avec des images ou une vidéo je sais plus ! Où il y avait Link ! Ah mais les annonces étaient incroyables ! Vraiment ce jeu je le voulais ! Mais je sais pas pourquoi je l'ai finalement pas eu ! Un arbre qui pousse et tout ! Bah ils étaient je sais pas ! Je trouve qu'ils étaient pas faciles à trouver ! Ah il y a même Mapple en dessin ! Je pense que c'était effectivement pas facile à trouver ! Mais du coup voilà ! Tous les jours de ma vie j'allais sur internet après pour chercher des infos sur ce jeu que je n'avais pas pu avoir ! D'ailleurs aux Etats-Unis ils ont eu une version collector incroyable ! Oui dans cette version collector il y avait forcément les deux jeux ! Il y avait un t-shirt ! Et évidemment l'objet le plus important des années 2000 ! Un boomerang ! C'est trop bien ! Enfin du coup voilà ! Je suis très contente d'avoir enfin fini ce jeu pour la première fois de ma vie ! Ah c'est très fort le pouvoir de la force quand même ! Ah bah oui bien sûr ! Mais voilà ! Non mais franchement voilà ! Les oracles c'est des jeux sympas ! Donc évidemment on va continuer avec Oracle of Ages ! Qui comme on n'arrête pas d'en parler ! Est lié à celui-ci par le lieu d'un... Bah soit d'un câble link ! Soit d'un... Soit d'un mot de passe ! Et donc du coup on continuera par ce jeu mais pas tout de suite du coup ! Ah bah après ça dépend quand est-ce que les gens regardent cette vidéo ! Si tous les let's play sont terminés ils peuvent enchaîner tranquillement ! C'est vrai c'est vrai ! Mais franchement voilà ! Après pour emparer un peu vite fait ! Ils avaient aussi prévu d'en faire un troisième jeu ! Toujours lié encore une fois ! Oui oui c'est vrai ! L'oracle des secrets ! Mais ils n'ont pas eu le temps du coup ! Je crois qu'ils n'ont pas eu le temps du coup ! C'est pas grave ! De toute façon je crois qu'il y avait des idées qui ont été recyclées dans les dojos du coup ! Dans saison ages du coup ! De l'oracle des secrets ! Et c'est pas grave l'oracle des secrets on a quand même le train de la voir ! Elle est juste dans l'arbre boujot ! C'est pas grave elle est aussi dans Minishka ! C'est vrai dans Minishka aussi ! Enfin on les voit dans Minishka puisque les jeux ont été faits aussi par Capcom ! Et oui et comme une malédiction ne vient jamais seule ! Pas de troisième maison pour le troisième oracle ! Parce que pas de troisième jeu ! Ah bah ouais exactement ! Bon là je fais des blagues trop méta ! Référez-vous au let's play de Minishka pour comprendre ! Même pas si on en parle ! Mais c'est pas grave ! Mais si je crois qu'on en a parlé vite fait ! C'est obligé qu'on en ait parlé ! De cette fameuse maison qui n'existe pas dans Minishka ! Parce que oui on peut construire des maisons voilà ! Pour ceux qui s'affanent en Minishka on peut construire des maisons pour les oracles ! Pour les oracles ! Mais il n'y en a que deux qui ont le droit d'avoir une maison ! Oui c'est trop triste ! Bref ! Voilà voilà ! Et toi alors ? Oracle des saisons ! Qu'est-ce que tu veux ? Ah bah ça m'a fait plaisir d'y rejouer finalement ! Je sais pas pourquoi ! J'ai vu que j'y joué je ne les finissais plus ! Mais bon voilà ! Le jeu est très agréable ! Mais c'est génial aussi ! Ce que j'aime beaucoup dans ce jeu c'est que les quêtes annexes on dirait que c'est lié au scénario ! Du coup tu les fais comme ça tranquillement à la suite, à la chaîne ! Ouais non franchement ! Il y a vraiment un... Tout est linéaire tranquillement ! Ouais ça s'enchaîne bien ! Franchement ça s'enchaîne vraiment bien ! Je sais que c'est un point qu'on aime bien mettre en avant pour Link's Awakening ! Mais je trouve que pour Oracle of Saison ça marche très bien aussi ! En mode tu peux jouer genre juste une heure et bien progresser dans le jeu en fait ! Il se passe énormément de choses en si peu de temps ! Du coup tu t'ennuies jamais finalement ! Ouais ouais non franchement le jeu est très bien ! The end ! Mais est-ce réellement la fin ? On ne sait pas ! C'est le mystère ! Donc voilà on a gagné ce mot de passe qu'on devra entrer du coup dans... Dans Oracle de l'âge ! De l'âge ! Exactement ! Comme ça on pourra continuer... Là tu dis oui on va sauvegarder quand même ! Sachant que quand on sauvegarde on peut... La suite dans Oracle of Ages ! Sachant que oui là on a sauvegardé mais on peut continuer le jeu ! Oui ! Genre on peut... Justement ça va être important qu'on y retournera quand le moment sera venu ! Bref merci à tous d'avoir regardé ce let's play sur l'oracle des saisons ! On espère qu'il vous aura plu autant que nous et à bientôt pour le prochain let's play ! Au revoir tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz !